Bonjour à tous, il est 6h30 et merci de nous rejoindre pour ce quart d'heure d'information. Retour en Côte d'Ivoire d'un grand homme au service de l'Afrique. Après avoir pris part au 15e sommet extraordinaire de l'Union africaine à Addis Ababa, le chef de l'État Alassane Ouattara a regagné hier soir Abidjan. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, représentant le premier ministre ainsi que des membres du gouvernement. Et dès son arrivée sur le sol ivoirien, le président de la République a informé la presse des grandes décisions du sommet. Il a également félicité les éléphants de Côte d'Ivoire pour leur victoire face au Sénégal. La réunion a été fructueuse et surtout ce qui est important, malgré tout ce qui a été écrit et dit avant le sommet, il y a eu plutôt des points de convergence. Les pays membres de l'Union africaine ont réaffirmé leur engagement à coopérer avec la Cour pénale internationale. Et bien sûr, nous avons demandé, souhaité que la CPI soit plus attentive aux préoccupations du continent. Notamment, nous avons demandé la suspension des poursuites contre les chefs d'État démocratiquement élus pendant la durée de leur mandat. Ceci se réfère bien évidemment au cas du Kenya. Comme vous le savez, le président et le vice-président ont donc été appelés à comparaître à la CPI alors qu'ils ont une situation difficile à gérer dans leur pays. Et surtout que ces événements datent d'il y a plus de quatre ans. Et que la réconciliation et la paix ont permis des élections démocratiques au Kenya. Donc l'Union africaine va demander à la CPI et au Conseil de sécurité des Nations unies, conformant d'ailleurs au statut de Rome, à son article 16, de suspendre immédiatement les poursuites à l'encontre des dirigeants du Kenya. Et ceci permettra de préserver la paix et la sécurité dans la Corne de l'Afrique qui est confrontée au terrorisme. Nous avons vu récemment l'attentat de Nairobi, l'attaque contre le Westgate Mall, la piraterie maritime et d'autres événements douloureux qui ont sécoué cette région de l'Afrique. Alors le sommet pour se faire approuver la création d'un groupe de contacts pour entreprendre des consultations avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. Sur les cinq pays, les États-Unis, la Chine et la Russie ne sont pas signataires du traité de Rome. Donc je pense qu'ils devraient comprendre facilement. Et en ce qui concerne la France et la Grande-Bretagne, nous-mêmes nous comptons entreprendre des contacts avec le gouvernement français dans ce sens. Le sommet a également élu à l'unanimité l'ambassadeur Ismail Chergui de l'Algérie au poste de commissaire pour la paix et la sécurité de l'Union africaine en remplacement, le monsieur Lamamra, qui vient d'être nommé ministre des Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement algérien par le président Boutefilka. Le sommet a exprimé ses condoléances aux familles des victimes de l'attaque du Westgate Mall au Kenya et du tragique accident aussi du bateau survenu à Lampedusa, en Italie. Et en raison de la récurrence de ces naufrages, le sommet a appelé à une collaboration renforcée avec l'Union européenne en vue de la mise en place d'une réelle politique de développement et d'immigration. L'Ivoirien Laurent Bagua a été évoqué au cours de ce sommet extraordinaire ? Non, point du tout. Le cas du président du Soudan a été évoqué par de nombreux chefs d'État, puisqu'évidemment, il y a un mandat d'arrêt contre le président Béchir, mais à aucun moment, le cas de l'ancien président ivoirien a été évoqué. Monsieur le Président, est-ce que la doléance des chefs d'État de l'Union africaine peut s'imposer à la CPI concernant le cas du président Kenyan et du vice-président Kenyan ? Oui, c'est une bonne question parce que, en fait, le traité de Rome, tel qu'il est rédigé aujourd'hui, s'impose à tous, citoyens ordinaires, comme chef d'État, ayant fait un coup d'État ou chef d'État élu démocratiquement. Ce que nous demandons, c'est que le Conseil de sécurité puisse procéder à la suspension de l'application de la poursuite contre ce président et ce vice-président qui sont démocratiquement élus. Et nous demandons que cela soit fait avant la comparution qui est donc demandée au président Kenyatta pour le 12 novembre prochain. Donc, nous allons saisir le Conseil de sécurité. Et comme je le disais tantôt, nous espérons que le membre permanent du Conseil de sécurité va accéder à cette requête des gouvernants africains. Vous savez, c'est important parce qu'il y avait eu beaucoup de mouvements dans certains pays pour que les pays africains quittent la CPI en bloc. cela, bien sûr, n'a pas prospéré. Et je pense qu'il est de l'intérêt de tous de considérer que le Kenya est un pays important. Ces deux chefs d'État ont été élus démocratiquement. Leur pays est dans une région qui est très, très tourmentée où il y a du terrorisme. Et surtout, ce pays contribue à la stabilité et à la paix dans la corne de l'Afrique. et envoie de nombreux soldats dans plusieurs pays, dont la Somalie. Donc, nous avons bon espoir que la cause des chefs d'État sera entendue par le Conseil de sécurité qui donnera instruction en ce moment-là à la Cour pénale internationale. Je voudrais, puisque j'ai été informé de l'avion de la victoire des éléphants 3 à 1, je voudrais donc les féliciter et leur dire que nous comptons sur eux pour le prochain match. et leur qualification pour la Coupe du Monde. De bonnes nouvelles donc annoncées par le Président de la République et également du côté des réfugiés. Plus de 400 exilés ivoiriens au Libéria ont regagné le département de Tabou dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une opération de retour volontaire initiée par le bureau local du HCR. Serge Gangomé, Thérèse Tapé-Yoboui. Ce qu'on voit en provenance des régions du Maryland, du Riverdi et du camp des réfugiés de l'Ital-Ouelbo au Libéria comprend 489 réfugiés ivoiriens. J'étais trop un peu gêné parce que c'est mon pays et puis pour aller au Libéria, vraiment, je n'étais pas content. Donc, je suis en joie avec ma famille. Je dis merci à Dieu parce que je suis dans moi, mon propre pays et puis autant de vie et j'ai été au Libéria. C'est le 17e convoi que le bureau du Haut-Komsaria des Nations Unies pour les réfugiés HCR du Tabou organise depuis le début de l'opération de retour volontaire en 2012. Ce convoi porte à 3093 le nombre total de retournés ivoiriens qui sont issus de 766 familles. Les réfugiés ont traversé le fleuve Cavali à bord du bac du HCR et atterri d'abord dans le village frontalier de Prolo avant d'arriver au centre de transit de la ville de Tabou où ils ont été accueillis par les autorités administratives et politiques locales. Ces réfugiés ont été invités à s'engager dans le processus de réconciliation nationale pour participer activement à la reconstruction et au développement harmonieux du département de Tabou. Selon les statistiques du HCR, plus de 50 000 réfugiés ivoiriens ne sont encore aux libérias voisins. La sensibilisation continue auprès de ces ivoiriens afin qu'ils viennent reprendre leur place dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes sont déterminées à mettre fin au phénomène de la traite des hommes, de l'exploitation sexuelle et du trafic d'organes humains. Ces pratiques sont devenues monnaies courantes dans la sous-région, notamment en Côte d'Ivoire. Vous aurez plus de détails sur la question dans nos prochaines éditions. La Journée mondiale de la santé oculaire a été marquée cette année par une campagne d'opération chirurgicale gratuite de la cataracte. La ville de Toumoudi a abrité la cérémonie officielle autour du thème « Bien prendre soin des yeux ». On en parle avec Alexis Ouedraogo. Quatre années privées de sa vue, Kwame Sylvie souffrait de cataractes. Il y a à peine trois jours, coup de chance, un appel de l'hôpital général de la ville de Toumoudi où elle réside. Une opération gratuite de chirurgie oculaire est lancée par le ministère ivoirien de la santé. L'initiative qui a permis d'opérer près d'une soixantaine de personnes s'inscrit dans le programme déroulé autour de la journée mondiale de la santé oculaire. Nous voulons sensibiliser et amener la population à s'occuper de leur santé oculaire. La prévalence de la cécité en Côte d'Ivoire représente 1,5% de la population générale. En Côte d'Ivoire, une personne sur 10 souffle de cécité et une grande partie de la population connaît les troubles oculaires. Face à cette situation, les experts sensibilisent. Il faut avoir une consultation régulière de façon à dépister en amont l'ensemble des pathologies oculaires qu'on pourrait avoir, évitant donc dans ce cas toutes les complications, tous les cas graves qui pourraient aboutir à la cécité. Pèdre la vue, ce n'est pas pèdre la vie. La journée internationale de la santé oculaire le rappelle aux malades en exhortant les biens portants à la prévention. Un mot de tourisme dans le but de faire la promotion de nouveaux produits d'appel. Des responsables du ministère du Tourisme ont sillonné hier des suites de construction d'infrastructures hôtelières pour voir l'avancement des travaux. Patricia Omoetia. Depuis quelques mois, le district d'Abidjan est en chantier avec la construction de réceptifs hôteliers de hauts standings. L'objectif est d'absorber le flux de touristes d'ici 2015. Nous sommes sur le site d'un hôtel 5 étoiles, le Ratisson Blu sur la route de l'aéroport. Plus de 250 chambres. On a commencé à creuser il y a 3 mois environ. Et donc voilà, nous en sommes il y a 3 mois même. 3 mois après, donc je pense qu'on a fait une très belle progression. En structure, on a eu énormément de béton en fondation donc on va dire 15 à 20% si vous voulez. Complexe hôtelier 4 étoiles dans la commune de Marcoury à Zalaï Hôtel plus de 150 chambres selon le chef de chantier Arthur Soro. Autre réceptif hôtelier le café de rhum situé dans la commune du Plateau plus de 60 chambres et le complexe hôtelier Palm Club à Cocody avec plus de 60 chambres également. Ces projets viennent renforcer l'objectif du gouvernement de créer plus de 15 nouveaux réceptifs hôteliers d'ici 2015. Deux volets importants. Le premier c'est la réhabilitation des réceptifs hôteliers existants. Le deuxième volet c'est la construction de nouveaux réceptifs qui devront répondre à l'accroissement quotidien aujourd'hui de la demande au niveau de chambres d'hôtels. Il y a tous les hôtels à l'intérieur du pays entre autres les ex-anciétaux sur lesquels on travaille pour trouver des voies de financement pour pouvoir activer leur réhabilitation. Le montant global de ces investissements s'élève à environ 150 milliards de fonds CFA. Le délai de livraison de tous ces réceptifs hôteliers est prévu pour décembre 2014. La première édition de la journée du volontariat français a été célébrée vendredi autour du thème volontariat paix et développement. Elle vise à développer des volontariats internationaux dans le cadre des relations nord-sud. Honourine Anigori A travers cet instrument France Volontaire entend accompagner et valoriser le désir d'engagement solidaire à l'international en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Nous avons plusieurs formes de volontariats. On a le volontariat dit bénévole où les personnes s'engagent et on prend en charge leurs frais de logement de déplacement et après il y a les volontaires longue durée où en plus on leur donne une indemnité qu'on appelle de subsistance pour qu'ils ne soient pas à la charge de la structure qui les accueille. L'espace volontariat Côte d'Ivoire a ouvert ses portes dans les locaux de l'Institut français à l'initiative de France Volontaire. Il a pour mission de former, d'informer et de mettre en réseau les acteurs des volontariats français avec leurs partenaires. Leurs actions portent entre autres sur les volontaires français, des chantiers internationaux, le volontariat de solidarité internationale et le service civique. La fête de la Tabaski c'est pour mardi. Un jour de l'événement ce n'est toujours pas la grande affluence sur les sites de vente de bétail. Les acheteurs de moutons trouvent les prix trop élevés. Ouattara Djeneba, Kouadjoukouane. A cinq jours de la fête de la Tabaski, les musulmans sont à la recherche du mouton le moins cher. Dans les points de vente du bétail, notamment sur le site traditionnel de Sakabo à Boaké d'Aresalam, ce n'est pas la grande affluence. Les vendeurs de moutons se tournent encore les pouces. Lorsqu'il en vienne un peu, on se débrouille ici, on ne se débrouille pas mal. Ce qu'il y a pour le moment de la fête n'est pas encore arrivé là. Le marché est là un peu, un peu. Grâce à Dieu, on est là en train de vendre un un. Ici, on commence à 80 000, 85 000 jusqu'à 150 000. Tu peux trouver un mouton sur moi. Compte au tenu des difficultés financières, les clients, eux, viennent s'enquérir des prix, des bêtes pour mieux se préparer. Moi, je suis venu en inspection d'abord pour voir le prix des moutons. Je vais me préparer en fonction et puis je viens. On a demandé un mouton, on m'a dit à 180 000. On est en train d'exister pour voir. Autour des points de vente, il s'est développé plusieurs petits commerces dont la vente d'herbes pour alimenter le bétail et un trafic des mototricycles, des activités lucratives en cette période des préparatifs de la fête. Ça va un peu, un peu. Chacun arrive au moins à s'en tirer un peu, un peu. Comme je ne travaille pas, je suis venu pour vendre les ailes pour pouvoir nourrir mes enfants. Si ça marche, je peux avoir au moins 2000 ou bien 2500. La Tabaski ou l'Aïdel Kébir est célébrée deux mois et dix jours après le Ramadan. Elle exige des musulmans qui disposent de moyens financiers d'offrir un mouton en sacrifice pour perpétuer l'acte de soumission et de dévotion d'Abraham à Allah. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Bon dimanche à tous et à toutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo.